Ça permet de passer aussi à une autre exploitation nouvelle, qui est le cinéma immersif, qui depuis plusieurs mois, Tristan et toute une équipe de Dream Factory, vous avez lancé cette formule en France, elle existe en Angleterre avec Secret Cinema. Quels sont les premiers résultats ? Comment ça fonctionne depuis des mois maintenant ? On est super content, on est super content. On le verra en illustration, il y a un sujet d'M6, mais... Ouais, complètement, on est super content déjà, parce qu'on a eu beaucoup de médias, beaucoup de presse, M6, France 2, etc. Vraiment beaucoup, une grosse résonance. Ensuite, l'intérêt du public, parce que c'était quand même un peu un défi, parce qu'on demande vraiment aux spectateurs d'être acteurs de son contenu et de ce qu'il va vivre. Donc il y avait vraiment un enjeu de pédagogie et de l'amener là-dedans. Et puis ensuite aussi, vraiment, dans le secteur, en fait, parce qu'on est un projet qui est au carrefour, comme tu l'as dit, du cinéma, du spectacle vivant et de l'événementiel. Et on a une vraie belle reconnaissance de ces différents secteurs avec les enjeux qu'on connaît aussi. On regarde le sujet d'M6, on est à l'intérieur du film, en gros. – Complètement, l'idée, c'est d'être vraiment au cœur de l'œuvre. Donc on a recréé les décors sur plus de 800 mètres carrés. On a une quinzaine d'acteurs qui personnifient les acteurs du film. Et on a aussi tiré les fils, parce qu'il y a des acteurs qu'on ne voit que 2-3 minutes à l'écran. L'idée, c'est aussi d'aller explorer leurs histoires plus loin. Et l'idée, c'est aussi vraiment d'être sur un projet qui est interactif, qui est social, en fait, qui permet la rencontre. Et où le spectateur, comme on le voit, est au cœur de l'œuvre. – Là, on voit Terminator. Peut-être qu'on peut monter le son, parce qu'il y a Terminator qui arrive en slip. – Il fait une sacrée entrée qui a toujours pas mal de succès. – Mais dans le film, il n'a pas de slip. – Non. Alors ça, c'est un reproche qu'on a eu de plein de gens qui nous ont dit, malheureusement, il n'est pas nu. On a essayé de voir avec l'acteur, mais c'est compliqué. – Et donc, on peut jouer aussi. En fait, il y a 4 décors. Et chacun, on te voit maintenant répondre à M6, mais il y a 4 décors dans lesquels il y a plusieurs actions qui se passent en même temps. Et on est vraiment immergé, pour le coup. – C'est ça, complètement. Alors ça, pareil, c'est un des enjeux pour le spectateur, parce qu'en fait, un des parties prises, c'est que le spectateur ne peut pas tout voir. D'ailleurs, le projet s'appelle No Fate. Il n'y a que le destin que vous en faites. Et du coup, l'idée, c'est que, vu que ces différents endroits, un peu comme dans la vraie vie, en fait, un peu comme un open world dans le jeu vidéo, ces différents endroits cohabitent ensemble. – On a un vieil ordinateur, 1995. – C'est ça, on peut jouer à Pac-Man de l'époque, etc. Et l'idée, c'est vraiment que vous alliez où vous voulez. Alors, il y a deux temps dans l'expérience. Il y a un temps 1 qui est très libre. Et un temps 2 où on va recréer vraiment les scènes cultes, parce qu'on a vu que les spectateurs voulaient vraiment revivre ces scènes en live, notamment l'évasion de Sarah Connor, ou notamment la scène finale, bien entendu. – Et ça, c'est une idée qui est une idée de théâtre, en fait. C'est un théâtre immersif, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de plus avec ce qui s'est passé avec le cinéma ? – Je pense que l'idée, il y avait vraiment cette volonté que ça soit très pop culture, dans le sens où en allant chercher des mythes, des films occultes comme Terminator 2, on amène aussi des spectateurs sur des arts un peu plus pointus comme le théâtre, le spectacle vivant. Après, il y a aussi, on l'a vu, pour les acteurs et pour tous les gens qui ont travaillé sur le projet, c'est aussi un vrai enjeu d'être en proximité du spectateur. – Ça marche très bien. – Avec d'ailleurs une grosse capacité d'improvisation, et on a vraiment creusé les personnages. Parce que typiquement, il y a des gens, on parlait de Windows 95, qui posaient des questions, en 98, qu'est-ce qui se passe, en 2000 ? Et du coup, l'acteur doit dire, je ne sais pas du tout de quoi tu parles, etc. Donc on voit qu'effectivement, même si c'est des choses qui existaient, là, dans la proximité spectateur et dans le fait que ça soit vraiment… – Combien de personnes dans la troupe ? – Alors, il y a une trentaine d'acteurs, on a casté plus de 300 spectateurs. Il n'y a pas tous les acteurs qui sont capables de faire ça. Et avec vraiment des acteurs qui viennent du spectacle vivant, du cinéma, et cette idée vraiment de comment on joue en proximité d'un public. – On pourrait imaginer, pendant l'Expo Venise, qu'il y ait un bal masqué ? – Complètement. – Ça coûte cher. – C'est à Roy de répondre, ce n'est pas à moi. – Oui, tout à fait. Non, mais ça fait partie toujours de diversifier l'expérience de nos publics. Donc de l'augmenter avec du live, ça fait sens. D'ailleurs, pour Venise, qu'on a fait au Grand Palais même, une autre exposition des artefacts il y a quelques années, il y avait des moments avec du live, à la fois de la musique et des acteurs. – D'accord. – Et c'est des choses qu'on commence d'ailleurs à faire, nous, dans des cinémas. Là, typiquement, on a fait une collab avec le Méliès, qui est un cinéma du coin à Montreuil, où en fait, ils ont fait une nuit, Schwarzenegger, et entre le Terminator 1 et le Terminator 2, on a fait une animation dans la salle pour les amener d'une salle à une autre. Et du coup, on voit vraiment que ça engage le public et ça amène aussi des nouveaux publics dans les salles, qui est aussi un des enjeux, bien sûr, on le sait, pour le cinéma. – C'est le public qui vient du gaming, qui a l'habitude de l'interaction ? – C'est ça, ou même des publics plus jeunes qui en fait sont en recherche d'expériences sociales, interactives, et du coup… – On pourrait imaginer, je ne sais pas, des scientifiques, des acteurs qui jouent les grands scientifiques au moment où il y a les découvertes au Muséum d'Histoire Naturelle. Est-ce que ce n'est pas une manière de rendre encore plus proche, finalement, l'immersif ? Parce qu'il n'y a pas de technologie, en fait, il y a un savoir-faire, mais il n'y a pas de technologie, mais demain, ça pourrait être complémentaire. – Complètement. Nous, à terme aussi, on a vraiment cette volonté d'intégrer des technologies pour justement recréer des univers encore plus fidèles. Et par contre, on peut effectivement complètement imaginer que dans des espaces technologiques comme ceux qui ont été présentés, on amène une touche de spectacle vivant pour justement, pourquoi pas, rencontrer un des grands peintres de Venise du XVIe siècle. – Qui joue son rôle dans la foule. – Qui joue son rôle et qui nous amène, c'est une trame et des histoires qu'on peut explorer encore plus. – Ça veut dire que ça coûte quand même plus cher que des expos de tradition, il faut payer les acteurs ? – Alors effectivement, on a des coûts d'exploitation par soir qui sont plus chers. – J'ai eu des gens qui m'ont dit, c'est super, mais c'est un peu cher. – Alors, c'est tout l'enjeu. On parlait un petit peu des logiques de subvention. Aujourd'hui, nous, c'est un projet qui est indépendant dans le modèle économique. Et du coup, vu que c'est des nouvelles formes, on est un peu au carrefour de différents guichets. Et donc, effectivement, le prix pour le spectateur… – Combien pour aller voir le… – C'est à partir d'une cinquantaine d'euros. – Oui. – Mais en fait, en termes de coût, on va plutôt être comparé à de l'opéra. – Oui. C'est plus cher que d'aller au cinéma. – C'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que le public français n'a pas forcément l'habitude de payer pour des dispositifs parce que, et là, c'est une chance qu'on a en France, beaucoup de choses sont subventionnées, notamment les grands spectacles comme l'opéra. Et du coup, le spectateur n'a pas forcément la valeur financière derrière. Et nous, c'est un enjeu, en fait, c'est être qualitatif dans le décor, dans les acteurs, tout en étant à un prix le plus abordable possible. – Donc l'enjeu, c'est à la fois de déployer un peu partout en restant dans une économie un peu difficile, quoi. – Oui, je pense que dans les enjeux, il y a cette idée de plus faire des partenariats avec des institutions, ça, clairement. Nous, on envisage aussi d'avoir un grand lieu dans Paris qui, du coup, nous permettra de faire des choses encore plus grandes. Là, on est sur des jauges autour de 150 personnes. – Il y a quand même combien de mètres carrés à Montréal ? – Là, il y a 800 mètres carrés d'expérience, plus 500 mètres carrés de loges, costumes, etc. – Et à Londres, il y en a des plus grands, je crois. – À Londres, il y a des espaces beaucoup plus grands. À ce fait de cinéma, honnêtement, c'est des milliers de mètres carrés. – Milliers de mètres carrés ? – Alors, des choses comme Dirty Dancing, ils l'ont fait vraiment dans des parcs, c'est des dimensions de festivals. Et nous, aujourd'hui, on a ces capacités-là. Donc l'idée, c'est de… Mais Londres a cette chance d'être une ville très ouverte. Là où Paris, il y a une vraie fracture avec le périph et les gens ont encore du mal à aller loin, enfin, en tout cas, de sortir du périph pour aller voir quelque chose. – Merci.